C'est bon, Béat. Merci beaucoup d'être venu pour cette présentation. Je vais dire deux mots pour présenter Pierre de Lyon pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui le connaissent. Ça fait fort longtemps qu'on s'est rencontré à Saint-Alban autour des rencontres de Saint-Alban et de Jean-Houry. Et depuis cette date-là, on a des biens de travail et d'émissage Pierre continue d'ailleurs à assurer une supervision dans le service qui nous aide beaucoup. Et non seulement ses livres, mais aussi ses interventions sont très précieuses pour nous. Il est partie prenante et très active du mouvement de psychothérapie institutionnelle et fait un boulot énorme dans énormément d'équipes dans toute la France. C'est un travail qu'il faut souligner. Et voilà, alors, Pierre a écrit énormément de livres, donc je peux vous en faire la liste. Elle est très importante, qui tourne autour de la pédopsychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle et de la thérapie de l'enfant. Et nous l'invitons donc à l'occasion de la parution au RIDONC, qui tourne, comme son nom l'indique, autour non seulement du compagnonnage avec Jean-Houry, mais aussi d'un certain nombre de concepts qu'il a pu dégager et qui peuvent être toujours opératoires de la psychothérapie institutionnelle. Voilà, donc, la conférence sera introduite par Sarah Kola, qui va nous dire un petit mot, et puis Pierre Delion, ensuite, aura toute la parole et on pourra discuter. Bon, merci en tout cas à chacun. Alors, qu'on est micro. Alors, la conférence est filmée, je précise quand même, elle est filmée et mise ensuite sur YouTube. On a choisi cette formule-là, ils n'ont pas le zoom. De toute façon, à ce qu'il y ait une rencontre physique qui se produise, et non pas virtuelle. Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai commencé comme ça, cher Pierre. C'est avec grand plaisir que je te retrouve une deuxième fois cette semaine. On peut dire que le hasard fait bien les choses. Je t'attendais mercredi à la gare pour une après-midi de supervision inaugurale dans l'unité de non-séjour, je l'aime, la bien nommée, où je travaille. En t'attendant, j'ai reçu un appel inconnu. C'était le frère d'une patiente que je suis depuis bien longtemps, m'annonçant le décès de sa jeune sœur qui aurait eu 40 ans le 18 janvier. Ainsi, nous nous retrouvons pour discuter de cette supervision, alors que je suis sidérée par cette nouvelle dramatique qui n'a aucune réalité psychique pour moi sur le moment comme ça, mais que j'éprouve dans mon corps. Belle entrée en matière, si on peut dire, pour échanger, partager, sur ce qui nous met à mal dans notre engagement quotidien auprès de patients malades, et pour certains, confrontés au point d'horreur de leur existence. J'ai trouvé cette formule-là. Et à qui nous tenterions d'offrir, comme le dit Moury, un point d'horreur. Pense à toi. Promesse de jour, promesse de vie possible. Un groupe de travail et de lecture de ton livre se tenait en début de semaine. J'y suis allée un peu par hasard, à la fin d'une longue journée, plutôt ingrate, dans cette unité de Cholème. Il était question de cette monumentale bibliographie que tu as déployée, impressionnante pour nous tous et toutes, et surtout pour de jeunes collègues qui n'ont pas connu Ouri, Toscaïès, Jean-Aim, Bonafé, Gentil, c'est tant d'autres, qui habitent ton arrière-pays, et dont le livre que tu écris peut faire passage de témoins, relais vivants, et incarnés, d'une... Je crois qu'il faut faire une pause, il y a des personnes qui veulent s'asseoir. On l'a pas respecté. Ça ne paraissait rempli. Asseyez-vous. Il y a encore des places ici. Il y a encore des places. Je vais m'isoler, mais ça va faire plus fort, maintenant que tu parles. Qu'est-ce que je fais ? Non, non, je ne pense pas. Tu attends un petit peu que tu assois. Ça, ça fait un plan de bruit. Oui. Comme tu veux, oui. Bonjour tout le monde. Mais il y a quelqu'un là ? Non, non, non. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde. Je reprends au début du dernier par un graphe, si. Ça ne me dérange pas. Donc un groupe de travail et de lecture de ton livre se tenait en début de semaine. J'y suis allée un peu par hasard à la fin du long journée, plutôt un graphe, dans cette unité de chôme, où je travaille en long séjour. Il y a des questions dans ce groupe de travail de cette monumentale bibliographie que tu as déployée, impressionnante pour nous tous et toutes, et surtout pour de jeunes collègues qui n'ont pas connu Ouri, Toscaïès, Jean-M, Bonafé, Baptiste, et tant d'autres, qui habitent ton arrière-pays, et dont le livre que tu écris peut faire passage de témoins. Relais vivant et incarné d'une psychiatrie qui ne va pas de soi, qui pourrait être autre chose que ce que l'on croyait, qui nous oblige à chaque instant à penser à ce que nous foutons là. Le désastre de l'évolution des soins psychiatriques peut être angoissant pour nos jeunes collègues qui s'engagent à nos côtés, et pour autant, comment entendre ce que tu écris dans une perspective vivante et d'engagement qui nous passionne ? Je crois avant tout à la confiance partagée, dans cette résistance à la destruction, dans cet enjeu de transmission de l'inestimable du soin psychique, et je reprends ici à dessein le thème des prochaines rencontres de la criée. Tu peux donner la tête d'ailleurs ? Non. Le petit joint. C'est pas écrit dans le texte. Pas sûr que nous aurons eu le temps de lire tous les livres que tu cites, tous les concepts que tu évoques et qui nous interpelleront sûrement à un moment donné comme outil de soin dans des situations compliquées qui nous dépassent. Ce travail de tissage humain ininterrompu donne du sens à notre quête, à notre recherche pour accueillir, accompagner, secourir la détresse dont nous tentons de témoigner. Être témoin, c'est aussi ne pas faire comme si de rien en se réfugiant dans des diagnostics standardisés et déshumanisés. Être témoin nécessite aussi de penser sans relâche l'aménagement de notre accueil au un par un, dans la singularité et l'élaboration de collectif d'institutions vivantes, donc nourries en permanence. Par définition, le vivant faut le nourrir en permanence. Être témoin, c'est aussi pouvoir penser les capacités de l'établissement à laisser faire ce travail de hiérarchisation de la distinctivité au plus près de la singularité de chacun et dans une transversalité possible au-delà de toute hiérarchie réglementaire, d'autant plus écrasante qu'on pourrait s'y soumettre au volontier. Cela nécessite quelques outils humains incontournables, l'amitié, la confiance, l'accueil des expériences et le négatif qu'il s'agit d'accueillir en nous et avec les patients qui vont bien souvent nous mettre en échec. Pour finir, je pense à une petite liste de phrases qui font sens pour moi. C'est... Bon, c'est pas vrai, mais c'est comme ça. Celle de Toscaïès, celle-là me plait beaucoup, qui parlait des enfants qui ne disposaient pas des chevaux symboliques pour quitter l'écurie familiale. Ça, ça me parle beaucoup. Celle d'Hélène Chéniot, de ne pas s'en laisser passer une. Celle d'Oury, mais qu'est-ce que je fous là ? Celle de Pindard, citée dans les groupes de copains, j'étais psy, qui est partage et notre maître à tous. Voilà. Et enfin, je finirai avec celle de Torubia, avant de te passer la parole, qui peut ouvrir le débat. Et si ce n'était pas ça ? Voilà. De Lyon, donc. Merci de cet accueil et de cette présentation sympathique, Sarah. Je suis très touché par la manière dont tu as proposé finalement cette entrée en matière. C'est vrai que je suis pris dans quelque chose qui est l'état actuel de la psychiatrie, qui évidemment, je suppose que c'est ça qui nous réunit, qui est dans un état, vous savez bien, qui est au-delà du lamentable. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus parce qu'on sortirait tous à plat ventre de la salle et on tomberait dans la rue Talleyrand comme de la merde dans un batte-son. mais j'avais plutôt envie de parler un petit peu de ce qui aujourd'hui peut-être me semble essentiel, fondamental pour justement continuer à transmettre les choses qui sont tellement essentielles, en tout cas à mes yeux, et que j'ai reçues de des gens que j'ai côtoyés dont tu as cité un certain nombre. Quand j'ai commencé la psychiatrie, il se trouve que ça fait 50 ans que je fais de la psychiatrie, ces temps-ci, ces mois-ci. Donc c'est une date quand même, on ne sait pas rien, 50 ans. Et donc le type que j'ai rencontré au début s'appelait Colmain, c'était un psychiatre non-communiste qui avait un certain de défauts, bon, mais qui avait quand même quelques qualités solides, et notamment celle d'avoir bossé avec M, puis avec un certain nombre d'autres gens de cette bande-là pour apprendre la psychothérapie nationale. Quand il a été donné à Angers, à Saint-Jean, il a eu envie vraiment de former les internes intéressés à cette dialectique subtile. Et moi, j'ai eu la chance de me rencontrer et en même temps, j'ai pris soin de ne pas aller dans son service parce que c'était très compliqué. Son service était... Bon, les gens étaient un peu sous emprise. Donc je voyais bien déjà depuis le début que c'était compliqué les liens avec lui, mais son enseignement était quand même tout à fait fondamental. Mais ce qui m'a transmis de plus important, c'est la rencontre avec Auré. Et notamment le fait que dès 1975, il a commencé à se mettre en tête l'idée de faire un groupe régional autour d'Angers, un groupe de l'Ouest et puis du Grand Ouest qui réunissait des gens du Centre, de la Bretagne, etc. qui serait donc une des reformulations nouvelles du GT Psy, un groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, ancêtre de la psychothérapie et donc on est allé voir avec lui et quelques amis Auré un dimanche à la Borde, avec Guattari aussi. Et j'ai donc rencontré Auré à la Borde dans son bureau la première fois et donc Colman a obtenu de lui sans beaucoup d'efforts d'ailleurs parce que Auré était très partant tout de suite pour qu'on fasse ce groupe de travail. Donc très très tôt, 75, 76, on a commencé ce groupe de travail. C'est là que j'ai rencontré ce personnage qui m'a semblé vraiment hors norme et c'est hors norme qu'on cherchait le titre du film sur le silence d'agis. Et donc cette rencontre-là a eu des effets extrêmement importants pour moi parce que je le raconte des fois dans certains trucs que j'avais un peu la tendance j'avais les cheveux longs comme ça, j'avais une barbe comme ça, j'aimais beaucoup Guattari évidemment mais aussi Cooper, etc. C'est-à-dire que j'étais non pas sur les chevaux qui me permettent de sortir de l'écurie parentale mais sur les chevaux de l'antipsychiatrie dans un processus d'idéalisation absolument vertigineux. J'en suis rendu compte après coups, ce qui ne m'a permis de ne pas tomber à ce moment-là. Et donc je trouvais que c'était formidable qu'on allait révolutionner la psychiatrie en fermant les asiles etc. J'étais vraiment mal barré et Oury m'a rattrapé par le colbat en me disant quand est-ce que t'arrêtes ces conneries il n'y a pas grand monde qui aurait pu me le dire à ce moment-là parce que j'étais assez susceptible et on ne se refait pas et donc j'ai vraiment accepté ça de lui parce que c'était argumenté et c'était argumenté notamment par le fait que j'allais de temps en temps à la borde faire une différente stage et j'ai bien rencontré là que la fermeture de la borde ça paraissait complètement con ça a été à l'ordre du jour beaucoup de fois après la fermeture de la borde vous vous rappelez on fait tout un tas les uns et les autres signaient des pétitions je suis allé au ministère avec Oury m etc. pour défendre la borde mais fermer la borde c'était assez con comme idée ça m'a permis de réaliser que l'antipsychiatrie c'était assez con comme idée même si dans l'antipsychiatrie bien sûr il y a des choses très intéressantes par exemple dans le film Family Life le fait qu'on prenne le thé avec les patients tous les jours c'était une sorte de club de l'antipsychiatrie qui avait beaucoup de sens et ça on pourrait dire ça mettait la position du fou par rapport à ceux qui prétendent s'occuper de lui dans une position d'horizontalité qui n'était pas exactement celle du divan c'était une autre position d'horizontalité c'est à dire une liberté, égalité, fraternité plus de cet ordre là et on voit bien que cette idée là finalement a prévalu dans la psychothérapie institutionnelle mais de façon beaucoup plus articulée dans l'antipsychiatrie couperienne il se trouve que moi j'ai rencontré Couper plusieurs fois parce que j'allais chez Guattari à des réunions comme ça il y a réunissé un certain nombre de gens que j'aimais bien entendre écouter pour penser les choses que j'avais du mal à penser tout seul et vraiment je me suis bien rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps que Couper tout ce qu'il avait écrit pendant qu'il était en Angleterre avec les schizophrènes et qu'il s'en occupait vraiment avec le Kingsley Hall c'était formidable mais dès l'instant où il est passé en France qu'il a eu un contrat avec le seuil et qu'il a fait des bouquins et qu'il ne s'occupait plus du tout des schizophrènes alors Couper ça n'allait pas du tout cliniquement je me suis rendu compte de ça dans les contacts avec lui sous l'égide de Guattari qui veillait au grain aussi et donc cette idée de l'antipsychiatrie qui était quand même très généreuse en apparence en fait se révélait totalement contre-productive dans la pratique et vraiment Coleman Oury et puis toute la bande des gens qui étaient là à ce moment là ça m'a permis d'intérioriser tout un tas de choses qui me paraissaient intéressantes mais que je jugeais quand même un peu réactionnaires et en fait je me suis bien rendu compte que la réaction n'était pas tellement là où on croyait alors vraiment si je dois quelque chose à Oury c'est d'avoir dit bon t'as bientôt fini avec ces conneries là quoi et il m'a rattrapé du côté de bon la psychothérapie rationnelle et il a eu un effet sur moi qui explique en grande partie la raison pour laquelle j'ai beaucoup écrit 50 ans de psychiatrie 50 livres maintenant 50ème ou 51ème j'ai écrit parce que j'ai soumis à un moment donné dans ce groupe de Brignac qui nous réunissait dans la région ouest tous les 2-3 mois avec Oury et toute sa bande j'ai écrit un truc sur les groupes de supervision qu'un ethnologue psychanalyste qui s'appelait Norbert Legrine elle faisait dans le service dans lequel j'étais chez Jacques-Henri et j'ai écrit sur l'intérêt de cette fonction de supervision dans ce service là j'ai soumis ce truc là à Oury il m'a dit vraiment il faut que tu continues à écrire parce que ce que tu racontes c'est des choses qui parlent vraiment aux infirmiers à l'époque puisque évidemment j'ai appris beaucoup de choses avec les infirmiers et sur ces entrefaites non seulement il m'a dit ça mais il m'a dit viens avec moi on téléphone à Tosquayes et donc j'étais je ne sais plus en 75-76 on téléphone à Tosquayes dans l'image formidable image à Tosquayes Oury lui dit il faudrait que tu accueille de Lyon en stage chez toi Tosquayes à l'époque avait quitté ta région et tu es rendu à Agen dans un hôpital dont il faut quand même inventer le nom Lacan-Délie c'est quand même à côté d'Agen dans les Pruneaux c'était une blague au début c'était tout sauf une blague je peux te dire et alors je suis arrivé en stage chez Tosquayes grâce au rendez-vous pris devant moi avec Oury entre Tosquayes et Oury pour nous confier le bébé et donc je suis arrivé chez Tosquayes et donc j'ai souvent raconté cette histoire mais elle vaut son pesant de cacahuètes j'étais interne donc j'avais une vieille de chevaux qui était vraiment pas vaillante je fais mes 500 bornes d'Angers à Agen je prends une nuit d'hôtel ce qui ne m'arrivait jamais mon premier salaire c'était 1000 francs quand même d'interne à Saint-Jean et donc je me pointe le matin dans le service de Tosquayes et je suis accueilli par Tosquayes qui me dit c'est toi de Lyon ? oui c'est moi j'aurais dû te dire de pas venir mon service c'est ton homme merde voilà l'accueil du lundi matin par Tosquayes en ce moment j'ai pensé très fort à Oury qui a pris rendez-vous pour moi avec Tosquayes alors j'ai dit écoutez je vais repartir c'est pas grave nous on reste alors je lui explique pourquoi je viens j'ai toujours dans mes fantasmes mes maladies infantiles j'en ai traversé beaucoup je suis venu parce que j'aimerais bien que vous m'appreniez à animer les réunions à construire une institution enfin vous voyez le genre de question complètement débile qu'on expose à Tosquayes et il m'a dit viens viens dans mon bureau dans mon bureau je vais me traiter de la servitude volontaire viens dans mon bureau et ma révolution interne psychiatrique véritable a eu lieu là c'est à dire le mois de stage passé dans le bureau de Tosquayes avec Tosquayes à recevoir des patients et alors d'un seul coup je suis tombé sur mes pieds de mes nuages antipsychiatriques déjà tempérés par Ouri avec vraiment la pesanteur qui s'est appliquée à moi de façon évidente à ce moment là c'est à dire l'institution n'a deux sens que si d'abord on rencontre les patients et qu'on essaie d'accueillir ces patients pour savoir avec eux quelle institution on va construire ensemble pour pouvoir les aider la révolution totale pour moi quand je suis reparti de chez Tosquayes j'ai béni Ouri évidemment de très loin pour le remercier d'avoir eu cette cette fonction vis-à-vis de moi et donc après je suis allé le revoir évidemment Ouri et souvent les gens j'ai assisté grâce à à l'importance que j'avais comprise dans la rencontre avec les patients dans les consultations dans les entretiens dans les séances et que toute institution n'avait de sens que quand c'était d'abord à partir de cette première rencontre qu'on ne pouvait les comprendre les construire les co-construire etc que j'ai assisté à mes leçons de psychiatrie vraiment profondes profondes phénoménologiques psychopathologiques transférentielles enfin avec Toscaeus et avec O.I. et ces deux personnes-là ont quand même construit pour moi une sorte d'école de la pensée extraordinaire qui m'a permis d'essayer d'approfondir ce que j'appelle désormais la psychopathologie transférentielle c'est-à-dire une psychopathologie qui est centrée sur le fait que ce qui compte c'est la rencontre et la manière dont notre appareil psychique sur notre corps biologique va être là présent dans cette rencontre va déterminer la manière dont on va pouvoir ensemble penser à la fois l'approfondissement psychopathologique du patient qui ne vient pas nous voir parce qu'il est en forme il vient nous voir parce qu'il ne l'est plus en forme et la manière dont on va pouvoir essayer de l'accompagner d'abord en le portant dans mes travaux à moi l'importance que j'accorde à la fonction phorique c'est-à-dire je prends d'abord sur mes épaules psychiques la moitié de la souffrance du patient et on va marcher un certain temps ensemble et au bout d'un certain temps de me rendre compte que la psychopathologie transférentielle avec une personne qui est schizophrène ou avec un enfant autiste ou avec un névrosé occidental pas moyen ben c'est pas du tout les mêmes psychopathologies dont il s'agit et qu'il faut à chaque fois essayer comme le disait Joyce McGlugall construire la métapsychologie pour chaque patient Pierre tu devrais construire la métapsychologie à chaque fois que tu reçois un patient vous voyez tout un tas d'accent autour de moi des personnes que j'ai rencontrées qui ont eu de l'importance elles m'avaient dit aussi Pierre je crois que la traduction de good enough mother par les français ça ne va pas du tout la mère suffisamment bonne tout de suite vous pensez c'est catholique c'est la religion c'est la morale non c'est adéquate sans plus good enough mother une mère adéquate sans plus je vous conseille de ne pas prendre cette traduction à votre compte parce que ça change beaucoup de choses dans la manière dont on considère la mère suffisamment bonne mon cul voilà c'est très important que ces choses là se mettent en place et donc dès l'instant on réfléchit à une psychopathologie transférentielle en termes de quelle est au fond la psychopathologie du patient qui vient de trouver pour essayer de trouver des solutions d'accompagnement à la hauteur de ce qu'il attend évidemment si c'est un névrosé occidental poids moyen allez voir la série en thérapie je trouve que vous avez vu la série en thérapie ça dit quelque chose à quelqu'un dans la série en thérapie le névrosé occidental poids moyen va rencontrer le bon docteur d'ailleurs en disant bon docteur voilà j'ai des problèmes je suis neurochirurgien mais bon quand je prends l'ascenseur avec un infirmier et qu'il exprime un désir rapproché avec moi on ne va pas au deuxième étage pour aller à la salle d'op on va au quatrième pour aller dans les chambres d'internat et il me saute et je suis très contente en fait puis après je suis très culpabilisé comment vous croyez que je peux sortir de ça docteur d'ayant alors docteur d'ayant allongez-vous et en sortant de la séance elle s'approche tout près de lui elle dit docteur d'ayant je vous aime alors docteur d'ayant il s'attend à beaucoup de choses mais là il a été un peu surpris alors il ne sait pas très bien quoi répondre alors c'est elle qui fait la réponse elle dit je sais j'ai lu Freud vous allez dire c'est le transfert mais non je vous aime vraiment docteur d'ayant ne s'en remet pas il va aller voir après sa superviseuse pour quand même essayer de si on voit ce que ça donne donc vous voyez la névrodoxie en plat de poids moyen ça se joue entre un patient et puis un psychanalyste un thérapeute un infirmier etc des trucs qui se jouent en individuel habituellement et à condition que celui-là puisse en référer à quelqu'un qui peut un peu développer ce qui est en train de se passer dans la psychopathologie de la névrose bon ça fait finir par trouver des solutions quand même globalement les patients du docteur d'ayant ça va pas trop mal sauf un qui ça se termine mal alors le problème c'est que les patients du docteur d'ayant c'est pas vraiment ceux-là qu'on voit dans les consultations de services publics dans les CMPP dans les cmpb parce que Patrick Bellamy nous fait l'amitié d'être là dans les endroits où on va s'occuper de ce que j'appelle maintenant je propose d'appeler ça comme ça non pas par infantilisation mais par niveau structurel auquel ça se joue les pathologies archaïques l'autisme c'est pas une pathologie névrotique classique c'est une pathologie archaïque la schizophrénie bon ben il y a des schizophrènes comme Arthaud bien nommés ici qui sont des gens extrêmement intelligents etc etc mais enfin n'empêche que les souffrances qu'il exprime à son psychiatre dont Oskes parle parce qu'il a rencontré ces putains de souffrances archaïques donc voilà donc il me semble qu'il faut à ce moment là réfléchir à la psychopathologie des angoisses archaïques et cette psychopathologie des angoisses archaïques il se trouve qu'elle a nécessité et ça a été sans doute l'invention fondamentale de Toscaïès nécessité d'avoir recours à quelque chose qui va tenir compte de la particularité des transferts de ces personnes là sur le monde et notamment sur le monde de ceux qui prétendent les accueillir et il appelait ça transfert multiréférentiel Oury a essayé de développer ça avec sa connaissance approfondie de l'oeuvre de Bleuler le transfert dissocié dans la schizophrénie notamment et puis moi j'ai essayé de développer ça beaucoup dans les pathologies des enfants le transfert des enfants autistes on pourrait dire parce qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui pensent qu'il n'y a pas de transfert à l'autisme ça serait bien qu'ils rencontrent des enfants autistes parce que quand même il suffit de rencontrer un pour se rendre compte qu'il y a du transfert mais c'est pas un transfert de la névrose c'est pas un transfert dissocié c'est pas un transfert multiréférentiel au sens du schizophrène c'est un transfert adhésif le schizophrène il s'accroche pas à vos épaules il vient pas vous accrocher les mains et vous griffez le cou etc non le schizophrène c'est rare qu'ils fassent ça mais les autistes c'est tout le temps les gens qui travaillent les autistes sont une marque du transfert adhésif sur leur corps bon et le transfert psychotique de l'enfant psychotique parce que contrairement à ce que nous raconte la vulgate scientifique supposée actuelle que la psychose de l'enfant n'existe pas figurez-vous que moi j'en ai rencontré des enfants psychotiques beaucoup et qu'en fait il y en a beaucoup plus que des autistes et maintenant on dit il n'y a pas d'enfants psychotiques il n'y a que des TSA vous savez trouble en réaction du développement ce qui est devenu trouble du spectre autistique sous l'influence de Harry Potter donc c'est c'est pathologique en fait on a mis les 9 dixièmes d'enfants psychotiques et d'harmoniques psychotiques dans la catégorie des troubles du spectre autistique et on prétend leur appliquer les méthodes comportementales qu'on utilise pour l'autisme pour les psychotiques et ça donne des résultats mais un désastre alors le problème c'est que si on réfléchit à la relation qu'on instaure avec un patient qu'on accueille si on réfléchit à son diagnostic si on réfléchit à sa psychopathologie et si on réfléchit aux formes que vont prendre le transfert de ce patient avec les gens qui s'occupent de lui à ce moment là on est fondé à créer quelque chose que Toscaïès a inventé l'institution à ce moment là l'institution prend un sens très intéressant c'est pas institution au sens de la sécurité sociale est une grosse institution qui nous emmerde la vie avec sa bureaucratie non l'institution au sens de Toscaïès c'est distinguer de l'établissement parce que justement c'est quelque chose qui va essayer de se démarquer d'un fonctionnement du général comme dit Peirce pour faire quelque chose qui est un événement du singulier qui est caractéristique de l'institution comment le groupe des professionnels qui est salarié par l'établissement va se réunir pour réfléchir ensemble à la manière dont ils vont remplir les missions que l'établissement leur demande de remplir et là d'un seul coup ce groupe fait institution et institution ça a une dimension de verticalisation on pourrait dire en utilisant les travaux de Buerger par exemple que c'est une dimension de lutte contre la pesanteur et en fait on voit bien que les endroits où les équipes ne luttent pas contre la pesanteur par exemple technocratique bureaucratique etc sont réduits au seul établissement et à ce moment là on voit bien que l'entropie est maximale vous voyez institution comme instituteur instituer c'est faire se tenir debout quelque chose qui sur le plan d'une éthique professionnelle va avoir des conséquences immédiates sur la manière dont les gens se sentent accueillis donc cette institution qui va se développer on voit bien qu'elle a elle a connu des moments dans l'histoire de la psychiatrie disons du 20ème siècle elle a connu des moments très très caricaturaux on est passé de l'asile 1945 à d'un seul coup 20 ans ou 30 ans plus tard des services de psychiatrie qui étaient composés de tout un tas d'éléments que tu as inventés comme tous les gens qui ont travaillé dans les secteurs non seulement le service d'hospitalisation à temps plein mais le CMP le CATTP etc tous les trucs qui faisaient qu'on s'adaptait à la nécessité d'accompagner les patients en fonction de leur psychopathologie on voit bien que le passage de l'asile à cette forme de psychiatrie là a créé quelque chose que la psychiatrie de secteur a permis et que c'était très important d'expérimenter ces choses là mais aujourd'hui on voit bien qu'on est dans un monde dans lequel les coordonnées générales que je décris là de façon un peu simplificatrice ont radicalement changé on est arrivé maintenant dans un monde dans lequel sous le prétexte des pseudosciences on organise les choses en fonction de la psychiatrie réduite à une discipline médicale sans rien de plus de spécifique à la psychopathologie transférentielle spécialité médicale c'est à dire on fait un diagnostic on propose une indication de prise en charge et on laisse les gens se soigner en fonction de leur bon vouloir en oubliant totalement l'enseignement majeur de Henriet la psychiatrie c'est la pathologie de la liberté donc allez-y soignez-vous ben oui mais moi je ne veux pas me soigner vous entendez des voix oui j'entends des voix et vous savez que ça fait des ordres dans le sociétal quand vous entendez des voix oui mais je ne veux pas m'en occuper et donc à ce moment-là on va être amené à faire en sorte que cette personne éventuellement puisse rencontrer des gens qui vont accueillir sa pathologie et l'amener à recevoir des soins quelquefois d'une façon qui n'est pas en rapport avec son sentiment à lui de liberté et donc cette pathologie de la liberté va mettre en jeu quelque chose qui est une contrainte d'une manière ou d'une autre qui dans certains cas peut conduire au fait que les patients sont je ne sais pas comment on dit maintenant hospitalisés d'office ou un truc comme ça ça n'a pas beaucoup changé ça n'a pas beaucoup changé et que même dans certains cas des patients sont attachés dans leur lit ça n'a pas beaucoup changé à attacher les gens dans leur vie une belle évolution quand même sociétale donc il me semble que là il y a quelque chose qui est très important à considérer c'est que cette pseudo-science organise les choses sur un mode médico-mimétique c'est-à-dire diagnostic traitement et à qui profite le crime les laboratoires pharmaceutiques sont là pour vous proposer des traitements qui permettent de répondre à toutes les questions qui se posent pour les enfants vous ne savez pas trop comment mettre les symptômes que les enfants présentent lisez un livre qui est de couleur verte qui commence par DSM-5 maintenant et vous trouverez tous les symptômes qui correspondent à la description de votre enfant qui va très mal et vous conclurez que s'il va très mal de cette manière-là il y a une solution c'est la prescription de ritaline et puis s'il va très mal de cette manière-là il y a une prescription c'est les neuroleptiques et puis sinon avec ces deux médicaments-là vous pouvez tout à fait vous débrouiller dans un peu de psychiatrie d'aujourd'hui donc vous voyez bien que la manière dont on organise les choses et je regarde Patrick parce qu'on a un combat commun évidemment en ce moment qui est le projet ministériel de transformer les CNP et les CNPP en lieu qui s'appelle joliment les plateformes de diagnostic qui considèrent qui concernent les maladies qui sont des troubles neurodéveloppementaux il n'y a plus le mot psy à aucune entrée des symptomatologies actuellement en pédopsy et que cette organisation-là va conduire à faire des diagnostics approfondis y compris des IRM et tout un tas d'examens qui n'ont pas toujours une utilité fondamentale pour ces enfants-là enfin je dis fondamentale d'une manière particulière et ça va conduire au fait que beaucoup de gamins vont se retrouver avec des prescriptions médicamenteuses et des recommandations de type rééducatif pour leur prise en charge et on voit bien qu'il y a tout un tas de gamins qui échappent à ce modèle dominant actuel et qui continuent à essayer de trouver dans leur ville moi je reçois des mails sans arrêt je dis dans ta ville est-ce que tu pourrais me conseiller un psy parce que ceux que je suis allé voir ils prescrivent des traitements mais moi c'est pas ça que je voudrais pour mon enfant et donc on voit bien qu'il y a tout un tas d'enfants qui échappent à ce mécanisme dominant et qu'on va se retrouver très rapidement dans quelque chose qui est une impasse généralisée en ce qui concerne la prise en charge des enfants je rappelle que par exemple aux Etats-Unis actuellement et au Brésil c'est bizarre quand Trump Bolsonaro continue à régner 20% d'une classe d'âge d'enfants sont sur italienne 20% d'une classe d'âge sur italienne je ne sais pas si vous vous rendez compte en France 800 000 naissances par an vous voyez le nombre de gens qui sont sous cette prescription donc à qui profite le crime parce qu'il n'y en a comme besoin de l'art italienne moi je suis le premier à prescrire quand il y en a besoin mais en général 1 sur 10 ils demandent donc on voit bien que pour les 9 qui vont l'avoir alors qu'ils n'en ont pas besoin il y aurait besoin d'une prise en charge psychothérapique au sens large et cette prise en charge psychothérapique n'est plus délivrée dans les études de psy malheureusement parce que on est en train de former les psy de telle manière que évidemment ils n'ont pas l'accès à une formation psychothérapique ni ils ne se n'ont pour un certain nombre d'entre eux et donc on voit bien que là cette organisation cette pensée de la psychiatrie aujourd'hui et de la manière dont on répond à la souffrance psychique est tout à fait finalement à côté des réponses que tout ce qu'il y a souris et tous ces gens importants pour nous ont mis en place pour pouvoir nous les transmettre et que nous on se retrouve dans la situation de constater que c'est très difficile à articuler aujourd'hui alors il me semble que plutôt que de se déprimer et d'aller tous se suicider en se jetant dans la rivière du coin c'est très important qu'on puisse réfléchir à comment utiliser les concepts qui nous ont transmis de façon actualisée et là il me semble que j'ai beaucoup essayé de travailler sur cette question je vois d'ailleurs que tu as le petit en question précédent à mon avis la solution que je trouve opératoire pour nous pour les équipes qui continuent à travailler sur cette question là c'est essayer de travailler sur ce que j'ai retenu de l'enseignement de ces deux maîtres importants la constellation transférentielle alors qu'est-ce que c'est la constellation transférentielle justement le gros avantage de la constellation transférentielle c'est plutôt que de se dire bon vous savez comme le débat qui a eu lieu dans les années 80 qui n'a pas cessé jusqu'à l'extinction des feux qui était bon la psychothérapie nationale c'est bien dans les hôpitaux mais dans le secteur ça va pas parce que comment voulez-vous faire de la psychothérapie nationale dans le secteur et puis en fait les gens qui se sont lancés ont fait des clubs extra-hospitaliers ils ont développé des trucs absolument géniaux dans le secteur extra-hospitalier qui n'étaient pas les mêmes que dans le secteur extra-hospitalier et donc ils ont inventé à partir de ce concept fondamental de constellation transférentielle une possibilité d'utiliser cette théorisation de la psychopatologie transférentielle dans un contexte qui avait changé profondément donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut qu'on arrive à créer ou à faire vivre c'est le fait que la constellation transférentielle n'est pas attachée à un lieu de soins qui serait le lieu où c'est bien de le faire et puis qui a des lieux de soins où c'est pas possible de le faire donc je crois vraiment c'est ça on pourrait dire le plus petit dénominateur commun actuel de la psychothérapie rationnelle c'est quand vous êtes avec un patient qui présente une pathologie archaïque et que vous êtes plusieurs soignants à essayer de le prendre en charge faites une réunion de constellation transférentielle alors là on voit bien qu'on rentre dans le vif du sujet parce que ça a l'air de rien le précepte faites une réunion de constellation transférentielle mais il y a des endroits mais il y a des endroits où si vous dites ça les gens qui sont là font un infarctus faites une réunion de constellation transférentielle le mot transfert pose problème le mot constellation pose problème et surtout le mot réunion pose problème parce que faites une réunion il y a beaucoup de gens qui pensent ah bah les réunions comme nous l'a appris notre ami comment il s'appelle Böhm dont on parle Chapoutot vous connaissez ce livre très important Libre d'obéir de Chapoutot où il écrit un truc moi je trouve il a eu culot parce qu'il l'a mis sur les étals des libraires le new management du nazisme à aujourd'hui il fallait quand même oser parce que je ne sais pas si vous le savez mais les techniques de management actuelles sont directement importées mais presque identiques du fonctionnement des ingénieurs du travail dans les usines croupes des SEM pendant la période nazie juste à partir de 1933 jusqu'à 1945 il faut lire le petit bouquin vous savez qui a eu le prix Goncourt la réunion vous savez tous les patrons de l'industrie allemande avec Hitler les gens se sont spécialisés dans la manière dont on pouvait organiser le travail pour produire beaucoup de canons les grosses verts et compagnie et donc ça a fonctionné d'une façon très opératoire et après les ingénieurs en question et autres organisateurs de travail ont réussi à échapper à cette chasse aux nazis qui a eu lieu après la deuxième guerre mondiale en Allemagne et en fait se sont transformés en enseignants universitaires et sont devenus les professeurs de post-management mais d'organisation du travail et ils ont réutilisé les concepts qu'ils avaient mis au point pendant la période nazie avec la période post-nazie et puis certains sont partis aux Etats-Unis et dans les grandes universités la médecine du travail la psychologie du travail développer les concepts du new management à partir de cette idéologie-là donc si vous voulez quand on pense réunion aujourd'hui dans la plupart des équipes malheureusement c'est des réunions de type management dont il est question et comment ça se passe une réunion de type management on pourrait dire c'est l'antimatière c'est-à-dire c'est le contraire exactement de ce que Oury dans son article de psychothérapie psychiatrie et psychothérapie qui s'appelle Existe-t-il un concept de réunion je vous recommande ce chapitre qui est absolument fondamental dans le psychothérapie et psychothérapie et psychothérapie rationnelle c'est ce livre-là je l'ai apporté absolument remarquable et donc dans ce chapitre il définit le concept de réunion je vous l'ai fait en résumé mais bon les réunions de management c'est vous recevez l'ordre du jour par mail on vous dit il y aura une réunion de management non on ne dit pas de management il y aura une réunion de travail lundi à 10h on n'a pas du tout pris la précaution de savoir si vous étiez libre lundi lundi à 10h et puis on vous met l'ordre du jour avec des points extrêmement intéressants le rapport du caléticien sur la manière dont l'usage du truc hydroalcoolique a été fait dans le service pendant la période du Covid et ensuite vous voyez des sujets vraiment passionnants pour la psychopatologie transfrontielle de cet endroit-là donc une heure pour le premier rapport une heure pour le deuxième rapport et puis à midi le syndicaliste de service pose la question mais alors pour le budget de l'année prochaine on n'a que jusqu'à la fin du mois pour dire si oui ou non il y aura une supervision dans l'équipe ou pas l'année prochaine excusez-moi mais vous avez vu il me dit on va traiter ça peut-être le mois prochain oui mais le mois prochain ça sera trop tard pour le budget ah bah écoutez je suis désolé mais on va pas faire autrement fin de la réunion de management alors vous voyez cette réunion-là c'est pas une réunion c'est de l'enseignement du fascisme donc il me semble qu'il faut quand même revenir à des choses très essentielles pour nous une réunion c'est quoi ? c'est pouvoir dans un endroit qui est suffisamment protégé par la bienveillance minimum requise par les participants à la réunion c'est pouvoir dire avec ce patient-là les mecs je suis dans une merde noire il faut que vous m'aidiez parce que moi j'y arrive plus si ça continue je vais le foutre par la fenêtre alors vous voyez dans cette réunion-là s'il y a par exemple ce qui est le cas d'une réunion que j'ai vécu dans une supervision que quelqu'un m'a raconté il y avait une cadre qui venait d'arriver dans le service formé au management vraiment pur et dur elle a entendu que cet enfant-là que je recevais toutes les semaines j'avais de plus en plus de mal avec lui et j'ai dit si ça continue je le fous par la fenêtre elle a noté ça dans son cas et quand elle m'a convoqué à la fin de l'année pour la réunion de notation on parle de la formation etc elle m'a dit écoutez cette année je ne peux pas vous faire monter votre note parce que vous vous rappelez que le 5 mai vous avez dit si ça continue je le fous par la fenêtre vous savez que vous n'avez pas le droit l'infirmière avait envie de foutre son poing dans la gueule en disant vous êtes con vous voyez dans la réunion il faut qu'il y ait un niveau de bienveillance qui permet d'accueillir le fait que mon collègue celui que j'aime bien j'ai beaucoup d'estime pour lui il est très en difficulté avec un patient et il me dit je suis dans une mer de noir je ne vais pas y arriver alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là est-ce qu'on cherche dans la réunion qui est-ce qui est le maître de l'ordre du jour qui est-ce qui qui a raison ou cette chose-là ? non on va chercher dans le cadre d'une psychopathologie transférentielle bien comprise selon moi le fait que ce patient qui présente une pathologie archaïque est en train de s'organiser dans le monde qu'on lui propose par exemple le soin avec lequel on l'accueille il est en train de répartir son énergie psychique en fonction de son histoire infantile son histoire de vie il est en train de répartir son énergie en fonction des personnes qui l'ont accueillie et il a trouvé que cette personne qu'il accueillait était quand même psychiatre d'accord mais enfin quand même ce psychiatre-là il a une gueule qui me fait tellement penser à mon père qui m'a emmerdé toute mon enfance que c'est pas avec lui que je vais l'orthophoniste oui là ça par contre là elle je vois bien que la manéantée me regarde ça fait drôlement penser à ma marraine qui venait pas assez souvent chez moi mais quand elle venait là j'avais quelque chose qui s'apaisait en moi et puis celui-là ou celle-là celui qui dans la réunion dit je suis dans une mer de noir j'y arrive plus avec ce patient il me fait drôlement penser justement aussi à mon père ce con ou cette conne et donc d'un seul coup on est en train de fabriquer ensemble de façon collective quelque chose qui est une représentation du monde interne du patient et de la manière dont il va attribuer à chacun d'entre nous qui prétendons nous occuper de lui des valences qui sont des valences transférentielles qui sont évidemment pas celles qu'on retrouve dans les histoires du docteur Dayan qui sont des histoires qui sont marquées par la dissociation le multiréférentiel l'adhésivité la projectivité etc c'est-à-dire en fait il répartit ces énergies de façon on pourrait dire non intégrée vous savez dans le développement de l'enfant le passage de disons des objets des multi-objets au fait que d'un seul coup la mère ou le père ou qui que ce soit devient l'objet total c'est parce qu'il y a une intégration progressive de tous ces objets partiels pour en faire un objet total on pourrait dire que la pathologie archaïque a la particularité de rester dans le monde des objets partiels et donc dans le transfert il fonctionne avec les objets partiels je mets chez un tel mes bons objets je mets chez un tel mes mauvais objets donc dans la réunion quand je dis je suis dans une merde noire j'y arrive plus avec ce patient-là qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que je suis un mauvais soignant alors là on voit bien la réunion de management vous avez dit le 5 mai que vous vouliez foutre un enfant par la fenêtre vous êtes un mauvais soignant voilà la réunion managériale là on est dans une réunion dans laquelle d'un seul coup entre guillemets tu as la chance d'avoir été repéré comme un mauvais objet enfin elle l'a trouvé ou il a trouvé quelqu'un qui va incarner pour lui un mauvais objet avec lequel il a eu tellement d'histoire qu'il ne peut pas régler avec cette personne-là que peut-être il va pouvoir les régler avec toi qui est là en train de dire moi j'y arrive pas avec lui d'autant que celui qui raconte ça entend l'autre qui dit ben moi je trouve que depuis que je le vois ça va de mieux en mieux alors on voit bien que si on est dans une logique managériale ça va de mieux en mieux donc c'est un bon soignant ça va pas du tout donc c'est une mauvaise soignante et cette logique-là est un piège permanent dans les équipes qui s'occupent des pathologies archaïques et donc notre travail consiste à mettre en scène presque comme dans un psychodrome la réunion de constellation c'est une sorte de psychodrome consiste à mettre en scène le monde interne du patient et à voir comment ce patient fonctionne dans le monde et à partir de là qu'est-ce qu'on constate Oury rappelait toujours cette expérience de Stanton et Schwarz qui me semble tellement importante dont il parle un peu aussi dans ce bouquin qui avait été rapporté par Acamier dans le psychanalyste sans divan vous connaissez sûrement on voit bien que quand les professionnels arrivent à pouvoir mettre en scène les bons et les mauvais objets d'un patient et qu'ils arrivent à l'assumer entre eux alors la fonction contenante que le patient tout seul ne peut pas réaliser dans son rapport au monde est réalisée par l'institution qui le prend en charge et à ce moment-là pour un temps donné le patient sent que pour une fois il a été compris mais presque compris au sens de on prend à plusieurs le problème qui se présente et on le contient pour que le patient ressente qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans son existence par rapport au monde et on voit bien que ces expériences-là vous pouvez les tenir tout à fait par exemple pour moi à Jeanne de Flandre je faisais des groupes avec les pédiatres avec les pédiatres dans lesquels on travaillait sur un enfant qui était en néonate par exemple qui présentait tout un tas de signes compliqués d'anorexie qui n'était pas un rapport direct avec sa pathologie d'enfant néonate mais dont le fait qu'on puisse en parler ensemble avec tous les soignants de pédiatrie qui s'occupaient de ce gamin-là avait des effets sur la sortie de l'anorexie chez le bébé prématuré ça peut se trouver chez les juges des enfants si vous travaillez avec des juges des enfants et que les juges des enfants peuvent vous exprimer des trucs du genre avec ce dossier-là moi je vois bien que la décision que j'ai prise est complètement à côté de la plaque qu'un juge des enfants puisse dire ça dans un groupe où ils se sont suffisamment protégés pour aborder les questions qui sont des choses qui l'ont dépassé le juge des enfants la fois d'après il va se dire ah oui mais je tempère ma décision à venir de mes expériences passées etc etc et donc par exemple dans les milieux très on pourrait dire crucifiés actuels que sont l'aide sociale à l'enfance je ne sais pas si vous connaissez les gens qui travaillent dans ces milieux-là c'est épouvantable en ce moment parce qu'on leur dit avec beaucoup moins de moyens vous allez me faire le plaisir de les transformer en enfants normaux et puis si vous n'y arrivez pas c'est de votre faute à vous donc enfin vraiment on a dit que c'était les psychanalystes qui culpabilisaient les mères mais alors dis donc je vous raconte l'état actuel qui culpabilise les professionnels c'est pas mal on devrait dire ça aux associations de parents d'enfantistes donc vous voyez il y a quelque chose là chez eux qui quand ils arrivent à faire ce travail de réunion de considération transférentielle change radicalement leur manière de penser le soin avec les patients et puis dans les équipes de psychiatrie il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir que par exemple le travail de supervision si on arrive à faire ce travail de constellation ça a des effets sur les personnes dont on parle qui sont radicaux c'est à dire j'avais un avis en arrivant dans la réunion le simple fait qu'il y ait une certaine ambiance dans cette réunion qui fasse que les avis des autres ne vont pas être l'objet de qui est-ce qui est le plus fort qui est-ce qui a la plus grosse bite enfin toutes ces conneries invraisemblable du monde actuel mais tiens il a un autre point de vue que moi pour le même patient ah mais ça je n'avais pas du tout pensé à ça lui il partirait bien en vacances avec ce patient dans un séjour thérapeutique alors que moi j'aimerais le foutre par la fenêtre quand même ça me donne à réfléchir et quand je sors de la réunion j'ai cet autre témoignage dans la tête et la manière dont je vais rencontrer le patient avec cet autre témoignage dans ma tête va radicalement changer ma position que j'avais quand je suis rentré dans la réunion et on voit bien que c'est cette manière de penser les choses qui me semble aujourd'hui l'actualité de la psychothérapie institutionnelle et si on arrive à développer ça dans les différents lieux dans lesquels on se trouve un peu éparpillé actuellement malheureusement et bien il me semble qu'on peut transmettre vraiment on pourrait dire l'invariant structural de la psychothérapie institutionnelle c'est à dire l'institution c'est pas un fétiche comme ça en l'air c'est ce qu'on va créer à propos d'un patient donné pour pouvoir ensemble répondre de lui répondre de lui et à ce moment là il me semble que aussi bien sur le plan de l'éthique que sur le plan de l'épistémologie les deux dimensions sont prises en compte voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter mais j'aimerais bien maintenant qu'on puisse discuter à propos de vos expériences et de vos témoignages bravo bravo applaudissements 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 deux mots pour démarrer puis on va faire circuler la parole je te remercie en tout cas d'avoir vraiment centré ton propos et resserré sur l'essentiel cette idée conclusive que tu me proposes dans la discussion autour du concept ou plutôt à partir du concept de constellation comment est-ce qu'on pourrait imaginer un avalien structural à soutenir dans les temps actuels alors ça c'est quand même vraiment important c'est à dire à partir d'accueillir ceux qui viennent ou qui ne cessent de changer on n'accueille pas les mêmes patients ni les mêmes pathologies que dans les années précédentes et on voit bien à quel point la psychiatrie indépendante de la société de l'histoire c'en est une démonstration quand on parle d'avoir une structure pour faire très attention on n'est pas devant des pathologies structurellement figées précisément tout a changé le monde a changé et ça nous sommes en train d'accueillir ce changement ma question je vais te la poser je vais te la poser je vais te la poser comme ça parce que c'est une question pour nous tous c'est au fond tu viens de nous dire à quel point cette psychopathologie de l'archaïque extrêmement subtile peut être menée comment elle a des effets on est quelques-uns ici à en mesurer l'efficace dans le bon sens du terme ça a des effets extrêmement importants sur les patients sur les soignants ça nous transforme et en même temps question quelles sont les conditions nécessaires minimales pour pouvoir continuer à faire ce travail de constellation comment travailler avec l'hostilité actuellement comment travailler avec le négatif qui a toujours existé c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que Toscaïès quand il démarre est accueilli à bras ouverts et il travaille avec un sérieux négatif et les nazis qui sont quand même en France tout de même et les staliniens aussi mais aujourd'hui on peut dire qu'on a aussi des ennemis identifiés qui ont pris le contrôle de l'État du ministère de la Santé le lobby fondamental les professeurs de psychiatrie je ne parle pas de toi mais quand même une grande majorité et qui d'une certaine manière sont dans une position d'hostilité maximum alors voilà comment mener ce travail de constellation ce travail de psychopathologie transférentielle dans des établissements tu as bien fait la distinction entre établissements et institutions justement qui témoignent par leur adhésion à la logique managériale et à la logique néolibérale du capitalisme actuel finalement d'une conception totalement opposée comment fait-on pour aujourd'hui alors je pense qu'il n'y a pas de réponse j'espère pas une réponse unique comment est-ce que tu imagines comment est-ce que chacun pourrait imaginer aujourd'hui les formes de résistance et de pensée finalement pour tenir cette contradiction qui est presque une aporie quoi aujourd'hui comment on tient comment tenir cette psychopathologie subtile dans les conditions de très mauvais temps que nous traversons c'est une question pour Pierre et pour chacun tu veux répondre pour Pierre non je ne vais pas répondre pour Pierre je vais parler de mon expérience bah oui tu peux et il est à votre forme je te remercie Pierre d'avoir dit que ça vous met 50 ans que c'était la psychiatrie moi je n'avais pas compté mais maintenant j'aurais plus besoin de compter parce que chaque fois qu'on te verra moi aussi ça fait 50 ans pourtant tu as l'air si jeune en fait parce que je suis arrivée à la Borde à 20 ans comme stagiaire en art plastique donc voilà donc c'est pour ça que je suis tombée dedans assez rapidement donc après ces débuts grandioses en psychiatrie publique j'ai fait des petites choses parce qu'on avait en effet je n'avais pas un patron qui était de la psychothérapie institutionnelle mais de ma génération et donc il laissait faire il laissait faire il disait de toute façon tout le monde va faire comme je dis sauf Elisabeth Forvey parce qu'elle fera ce qu'elle veut alors voilà donc on arrivait c'est pas une qualité mais dans la mesure où j'ai réussi tout le temps à avoir quelques collègues psychologues et infirmiers pour faire des choses pour faire des groupes notamment ça s'est très bien passé bon au bout de 40 ans de bons et loyaux services ils m'ont ils m'ont remercié et donc là 43 non non justement en 41 je ne sais plus j'ai compté je suis sortie en 2018 ou 2017 je ne me rappelle plus et donc effectivement là la question c'est du libéral la question du libéral et donc effectivement quand on a commencé en institution à travailler avec des pathologies comme tu as décrit et bien en libéral elle nous tombe dessus à bras raccourcis et puis alors et même et donc c'est pas de ça dont je vais parler puisque je reçois aussi des enfants mais surtout du soin qui a changé qui est obligé de changer parce que je travaille dans une ville assez élevée donc les gens ils ont des sous ils me donnent leurs sous comme si ils me donnent un ticket de métro il y en a mais mais alors en thérapie d'enfant quand je vois pour la troisième fois une petite fille qui dit que vraiment c'est de la faute de ses parents parce que si elle veut mettre sa robe rose ils lui disent de mettre la robe bleue que ça va pas du tout et que vraiment est-ce que je le fais pour les parents parce que les parents ne sont pas du tout à la hauteur j'invente pas je me dis est-ce que je vais être quelqu'un une personne de plus qui va écouter cet enfant dans sa toute puissance les gens sont l'identité de jeu ah oui les miennes elles sont encore elles sont encore dans les robes parce que c'est c'est un peu des histoires les parents arrivent à dire on peut pas partir à l'école parce que l'enfant veut choisir ses vêtements c'est insupportable j'arrive pas à le faire obéir et donc effectivement pour suivre Guattari on a vraiment des pathologies qui se ressemblent alors qu'à Montreuil j'avais aussi des pathologies qui se ressemblent mais c'était pas la même ethnie à Montreuil là c'est dans mon ethnie dans mon ethnie à moi parce que c'est plus facile de voir que le problème est sociétal quand on s'adresse à des émigrés que quand on s'adresse à des gens de sa propre ethnie et donc là j'ai eu un peu plus de mal à le voir mais au bout d'un moment j'ai réussi à me dire mais c'est pas possible ils sont tous pareils ils ont tous le même problème et pas issus de l'émigration ou avant parce que c'est des portugais ou des italiens donc ensuite et donc effectivement j'ai monté un psychodrame en effet donc c'est pour vous dire que de choses petites je suis tombée en choses toutes petites et on s'est aperçu parce que on s'est aperçu donc avec un collègue du coup qui est c'est un homme il est plus jeune que moi il est noir il est un grand bonhomme donc on a des personnalités différentes et puis on a des stagiaires de l'université et donc en effet on s'est aperçu que ces enfants étaient omnipotents et qu'il y en a de plus en plus et qu'on avait besoin et j'avais pas assez d'outils quoi et donc j'ai réussi malgré tout même si c'est une toute petite chose à remonter cette constellation dont tu parles parce que par exemple là on a une jeune fille de l'aide sociale à l'enfance parce qu'en plus l'aide sociale à l'enfance c'est pas avec du privé maintenant une jeune fille de l'aide sociale à l'enfance moi j'espérais qu'elle ne vienne pas parce que vraiment je trouvais qu'elle délirait elle a 15 ans j'ai dit non mais ça va pas parce qu'on sait que derrière il n'y a pas grand chose donc c'est pas facile et puis les collègues ils disent ah non super ah non 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 pourvu qu'elle vienne on tient le coup moi je dis il y en a d'autres sur la liste d'attente voilà donc j'ai pensé à ça quand tu as dit que vraiment et comme on fait un post-groupe chaque semaine voilà que vraiment c'était très important surtout que c'est un cas grave je pense qu'elle délire donc comment on peut même avec le peu de choses qu'on a actuellement trouver quelque chose à faire voilà merci Elisabeth est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole tu vois moi je peux dire un mot par rapport à ce que vient de dire Elisabeth parce qu'elle pose une question sociétale fondamentale c'est la question du développement des compétences du bébé du jeune enfant de l'enfant on appuie sur tout ce qu'il est capable de faire mais qui ne va pouvoir fonctionner dans le développement à venir de l'enfant que si cette toute puissance infantile progressive est limitée par une fonction limitante parentale ce que Dolto appelait la castration symbolisienne d'un mot un peu contestable parce qu'à mon avis castration ça va plus je trouve que il n'y a pas de raison de considérer que la fille c'est une femme qui n'a pas de pénis donc ça devrait le coup d'en discuter théoriquement notamment et donc on voit bien que la difficulté des parents à tenir sur cette fonction limitante parentale fait que les enfants sont de plus en plus tout puissants et ça crée des pathologies qui à mon avis vont rejoindre le continent des états limites tout à fait états limites comme par hasard ça vient poser la question de l'absence de fonction limitante parentale oui oui tout à fait il y a donc il y a quelque chose qui est à la fois archaïque et névrotique mais le névrotique en question est quand même un peu caractéristique l'archaïque et c'est un vrai problème sociétal actuel que par exemple l'éducation nationale ne prend pas du tout en considération aussi il y a madame macron qui pense qu'il faut se mettre en uniforme donc ça ça va peut-être régler le problème on sait jamais elle a voté avec l'extrême droite ça c'est bien enfin je crois que c'est pas du tout à ce niveau là que ça se passe mais par exemple on ferait des réunions de conférences dans les classes alors là d'un seul coup on découvrirait la fonction pédagogique essentielle de la pédagogie institutionnelle par exemple à Lille j'ai beaucoup développé la question de la prévention de la violence dans les écoles et on a mis en place des ateliers philo dans les classes maternelles grande section et les classes maternelles grande section les gamins qui au début de l'année sont dans la toute puissance ils ont le droit de tout faire etc à la fin de l'année prennent le bâton de pluie pour parler commencent à dire des choses du genre moi je pense que dans la grande section maternelle à la fin de l'année moi je pense que donc ils intériorisent des soucis ce que j'appelle globalement la catégorie philosophique de l'autrui ils intériorisent ça et d'un seul coup ça modifie leur comportement par rapport au monde et notamment par rapport à la toute puissance donc je crois que ça c'est un des problèmes essentiels mais le problème que tu posais bon c'était la réponse concrète d'Elisabeth qui a été une des modalités mais peut-être il y a l'idée que puisque les plateformes actuelles maintenant pour les gamins c'est plateforme diagnostique mais pour la prise en charge c'était quand même essentiel non non la prise en charge aller voir les psychologues en libéral c'est en gros ça la technique Macron bon sauf que les psychologues en libéral ils vont être dans une difficulté d'accueillir tous ces enfants là sauf s'ils pensent à faire des considérations transphancielles c'est à dire à faire en libéral ce qu'on a essayé de faire dans le public c'est à dire des équipes c'est à dire des cabinets de groupe c'est à dire des équipes qui vont pouvoir en libéral peut-être pour une part répondre à une partie de ces pathologies étant bien entendu que pour les plus archaïques ça ne tiendra pas le coup donc il me semble que là il faut qu'on réfléchisse vraiment sur le concret des choses et dans la psychothérapie traditionnelle telle que notre cas c'est horriblement apprise ils insistaient beaucoup sur ce qu'ils appelaient le respect de l'historicité et c'est précisément de ça qu'il y a la question comment ça se passe dans le contexte d'un Reims pour faire tel truc comment ça se passe à Angers comment ça se passe à Paris comment ça se passe et en fonction de comment ça se passe alors voilà le type de constellation transphancielle qu'on peut proposer il me semble que vraiment il ne faut pas qu'on fasse les fanfarrons en disant faites comme ci faites comme ça parce qu'à ce moment là on tombe dans les protocoles qui sont vendus par le ministère actuellement il faut vraiment qu'on reste dans l'artisanat c'est Philippe Venet qui parle Emmanuel Venet qui parle de ça de psychiatrie artisanale il faut qu'on reste dans l'artisanat c'est à dire là avec les gens que je connais avec les problèmes qui se posent qu'est-ce qu'on peut fabriquer ensemble pour et à ce moment là c'est totalement démarqué de cette espèce de politique de faites comme ci faites comme ça suivez le protocole et suivez le protocole n'importe quoi la question qui me vient là quand même par rapport à ce que vous dites et la réponse c'est que toi tu demandes comment on peut continuer avec l'établissement tel qu'il est et là la réponse que vous donnez c'est on peut peut-être continuer de manière artisanale mais pas dans un établissement pas forcément dans un établissement parce qu'ils étaient les autres oui et puis là je dis quelque chose comme en moi j'ai fait mais ce n'est pas obligé il n'y a pas de modèle c'est ça qui est intéressant c'est ce qui effectivement pouvoir compter sur qui je vais pouvoir compter quelles vont être les personnes secourables aussi pour celui qui accueille cette personne qui est en difficulté je suis embarrassée voilà bien sûr c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement toujours j'espère j'espère qu'on pourra toujours compter sur un tel ou un tel rappelle-toi quand j'étais généraliste que je t'ai envoyé comme ça sans même te prévenir quelqu'un qui était dans un grand moment de catastrophe parce que je savais que tu pouvais compter sur toi et puis voilà puis ainsi de suite et voilà peut-être qu'on pourra toujours quand même compter les uns sur les autres merci en tout cas pour cet exposé j'ai pas encore lu ton livre mais j'ai commencé à lire Patrick Delaviche voilà donc oui il me semble que cette question de la considération transférentielle en fond ça soulève et ça souligne la question de la place de la parole et du langage dans le fond ce qui est dans le domaine dans lequel on travaille c'est quand même essentiel voilà c'est à dire que c'est vraiment la position éthique qu'on peut avoir c'est par rapport à l'importance qu'on donne à la parole et au langage et à la subjectivité puisque tu parlais du fait qu'on peut s'occuper de quelqu'un prendre en charge quelqu'un à partir simplement de son histoire de l'endroit où il est donc ça renvoie à sa subjectivité aussi donc et je crois que c'est là-dessus peut-être sur quoi il ne faut pas s'aider et résister sur la place de la parole et du langage et qui fait notre position éthique dans notre travail et je crois que c'est ce qui est mis à mal c'est l'anti ordre du jour tu parlais de ce bouquin tout à l'heure qui s'appelle l'ordre du jour justement c'est l'ordre du jour c'est à dire que bon on se met à quelques-uns pour décider ce qui va se passer comment ça va se passer et puis après les autres ils sont libres d'obéir c'est à dire qu'une fois que les choses sont décidées en haut lieu tous les moyens sont bons pour arriver à faire ce qu'il y a à faire et on laisse une grande liberté sur les moyens du moment qu'au bout du compte ce qui a été décidé est mis en oeuvre et je crois que c'est là-dessus enfin dans les équipes quand on travaille il y a une réalité aussi peut-être qui n'a pas été reconnue par certains psychanalystes même à un moment donné c'est que quand on s'occupe de certains patients qui ont des pathologies comme tu dis qui ont à voir avec l'archaïque on ne peut pas tout seul c'est pas possible seul c'est très compliqué il faut pouvoir au moins en parler et puis pour qu'il y ait cette diffraction transférentielle qui se mette en place on est obligé d'être à plusieurs il y a eu quand même une illusion pendant longtemps et je crois que ça a été très très mauvais pour la psychanalyse qu'on pouvait s'occuper l'enfant autiste en faisant des séances de 20 minutes une fois par semaine et ça a fait des dégâts cette histoire et on est encore en train de le payer ça maintenant et je crois qu'effectivement après au niveau du transfert les patients ils font leur choix ils font leur choix quand ils sont à l'institution et c'est pas forcément le psychanalyste ou le psychiatre ou la psychologue qui sont désignés comme soignants ça peut être aussi la secrétaire moi je l'ai vu dans des institutions où il se passait des choses quand même très importantes avec la secrétaire ça peut être la psychomotricienne parce qu'il y a des fois des choses qui se passent au niveau du corps et qui sont reprises qui ne peuvent pas être reprises autrement et donc mais bon il faut pouvoir aussi avoir une position où on maintient tout ça et je voulais dire par rapport parce que moi j'ai beaucoup travaillé en CNPP les CNPP donc il y avait un texte qui s'occupait qui était un texte officiel qu'on appelle l'annexe 32 qui définissait le fonctionnement des CNPP et l'annexe 32 il fait référence à la psychanalyse c'est le seul texte que je connaisse où il fait référence à la psychanalyse en institution et ce texte est en train d'être réformé par la direction générale de la cohésion sociale des GCS donc il y a des discussions qui sont ils ont auditionné des tas de monde et de gens et de professionnels et d'associations et donc ce texte va être bientôt officiel et va bientôt sortir moi j'ai lu une mouture intermédiaire je ne sais pas si ça va être la mouture définitive mais il n'est ni question de soins le mot soins n'apparaît pas le mot thérapie n'apparaît pas le mot maladie n'apparaît pas c'est les troubles on est dans les troubles ok d'où ? troubles neurodéveloppés troubles on est important mais troubles d'une façon générale on ne voit pas de patients voilà et ça renvoie à la question justement de l'importance du statut de la langue du langage et comment je crois que notre si on a un combat à avoir c'est à ce niveau là et à faire entendre et on peut le faire entendre à un certain nombre de gens qui sont au dehors et ça demande beaucoup d'énergie c'est ça qui fait penser l'importance de ce que tu dis sur la langue que c'est pas forcément la parole toute seule je pense à une réunion quand j'étais arrangé dans le service de pédopsie on faisait une réunion chaque semaine le lundi avec des gamins autistes et psychotiques et un gamin autiste qui ne parlait pas et dont un enfant psychotique disait Morgane il voudrait absolument faire du vélo donc les gens disent Morgane n'a jamais dit qu'il voulait faire du vélo mais lui Eric avait observé qu'il voulait faire du vélo parce qu'il venait toujours le pousser quand on faisait du vélo alors alors elle développe un peu bon moi je pense qu'il faudrait que ça soit un vélo un peu adapté quand même à Morgane parce que aujourd'hui il est maladroit donc il avait imaginé qu'on pourrait demander aux ouvriers de l'hôpital de souder avec des vélos cassés un vélo avec trois parties et un vélo à trois roues sur lequel Morgane pourrait prendre place pour pouvoir faire du vélo en toute sécurité et donc à la fin de la réunion on discute entre soi etc qui est-ce qui casse les vélos c'est Eric Eric cherche à essayer de raccommoder tous les vélos qui cassent etc en disant ça serait bien pour Morgane qu'on fasse un vélo qu'on va souder avec les vieux vélos que j'ai cassés pour que Morgane etc donc tu vois même pour les gens qui sont autistes qui ne parlent pas la question du langage se transfère sur quelqu'un d'autre et quelqu'un parle avec et pour eux et donc de toute façon cette histoire du langage est absolument incontournable c'est un peu fait même qu'il y a une circulaire ça veut dire que c'est pas fait avec des signes en bande dessinée c'est fait avec des mots donc il va falloir pouvoir en tenir compte mais j'ai bien peur que tous ces nouveaux textes soient des textes de neuve langue en gros éviter de leur substance de mots justement ça me fait penser à la réunion du club à Cholem ce que tu racontes à Cholem le service où tu es venu faire la supervision cette semaine et effectivement c'est assez hétéroclite ça fait beaucoup de bruit ça rentre ça sort on sait pas ce qui se passe et puis il y a toujours un moment magique où tout d'un coup tout le monde est là ensemble et effectivement il y a des patients qui vont de manière tout à fait imprévisible alors qu'ils sont très 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 loin proposer une activité dont ils ont envie pour eux mais dont ils savent que d'autres pourront pas profiter et à ce moment là ils vont créer des projets des petits projets des sorties des choses comme ça et là on les attend absolument pas vraiment il y en a d'autres aussi qui vont moi je dis c'est une infusion une réunion c'est une infusion il y en a qui ne font que passer prender venir boire un café repartir mais ça compte énormément d'avoir ces moments là parce que sinon effectivement dans un service hospitalier où les patients sont là depuis très longtemps et qu'ils ont épuisé toutes ces possibilités d'être ailleurs en tout temps donc c'est quand même l'heure chez eux si on les laisse comme ça errer tout seul avec leur folie et celles qu'ils peuvent entendre dans la bouche de l'autre dans le regard de l'autre etc c'est terrifiant c'est encore plus terrifiant voilà ça me fait plaisir d'entendre ce que tu dis du vélo parce que c'est quelque chose dont on est peu témoigné les uns et moi dans les réunions du club qui à chaque fois on a la trouille on dit qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer et puis finalement il y a toujours un moment ça dure 5, 10 minutes un quart d'heure et c'est magique ça nous soigne aussi nous les soignons que ça se passe comme ça et puis souvent on constate que quand on parle d'un patient en supervision comme par hasard il est là en train d'écouter à la porte il a constaté mercredi il est tout gentil depuis vous dites que si on veut créer des espaces collectifs dans lesquels on pense on pense au négatif à l'hostilité à la violence des patients et aussi à la légitimité de leur origine et de leur actualité et que dans les équipes on crée des espaces dans lesquels on pense on essaye de concevoir des architectures qui peuvent permettre à cette violence d'exister sans trop déserter les lieux afin qu'ils puissent se transformer on ne peut pas penser à ces espaces-là sans les espaces qui pensent la violence l'hostilité et le négatif chez les soignants et sa légitimité et la légitimité des sièges d'origine c'est-à-dire la question du politique vous nommez dans le livre la double alienation il y a des collègues qui très justement ont dit qu'il faudrait des années pour en parler mais je pense que c'est important de l'évoquer parce que parce que c'est ça ne va pas de soi de demander à des gens d'être disponibles pour accueillir ce qui est à accueillir quand on travaille en psychiatrie sans qu'ils puissent être entendus dans ce que ça provoque la violence financière et anarchique qu'ils subissent donc il ne s'agit pas d'instituer ce genre d'espace à l'intérieur des unités forcément mais ça ne va pas de soi de ne pas penser où on les institue et comment on articule donc ça voilà c'est une banalité dans notre discussion mais je pense que c'est important de ne pas on est professionnel de la psy mais en même temps on est citoyen c'est ça je croise un type dans la rue qui est en train de parler au lampadaire parce qu'il a des voix qui font penser que si je suis un citoyen ordinaire je change de trottoir parce que je vois bien que ça ne va pas aller si je suis un soignant je vais vers lui je suis votre infirmier de secteur on va discuter donc on voit bien que là il travaille sur l'aliénation sociale et sur l'aliénation psychopathologique le premier il a travaillé sur l'aliénation sociale il a changé de trottoir donc il ne travaille pas sur l'aliénation psychopathologique donc on voit bien dans la psychiatrie de secteur c'est ça qui était génial de cette histoire c'est que les deux étaient pris en compte on allait donc accueillir dans des lieux corrects sens noble du terme des patients qui étaient rejetés de tout le monde mais on allait aller travailler avec le maire de Trelazé pour mieux connaître les conditions de vie des mineurs d'ardoise qui descendent à 1000 mètres sous terre et moi je suis allé à 1000 mètres sous terre avec les représentants syndicaux pour voir les conditions de travail des mineurs évidemment les mecs que j'ai rencontrés en dessous à 1000 mètres ils se sont dit tiens ce type là s'intéresse à l'aliénation sociale et donc évidemment les rapports entre la psychiatrie de secteur l'équipe et les élus municipaux par exemple les délégués syndicaux etc ont changé beaucoup la donne de la capacité qu'on avait de prendre en soin des patients qui par ailleurs avaient des pathologies psychiatriques donc ces deux aspects là sont nécessairement conjugués alors on ne peut pas toujours faire le citoyen à tous les moments mais il y a des moments où c'est très important les citoyens quand on fait ce qu'on fait au printemps de la psychiatrie dans tous les trucs où on râle après le gouvernement qui ne fait pas ce qu'on lui demande c'est pas qu'on a des enfants capricieux c'est ce qu'on en dit attendez les mecs vous dites pour l'aliénation sociale c'est comme ça on fait des plateformes et puis ils vont chez les psychologues ou en libéral ben non vous savez ça ne va pas marcher parce que nous on connait bien la question ça ne va pas être suffisant ça ne va pas on travaille sur l'aliénation sociale donc le problème c'est qu'actuellement le rapport de force n'est pas en notre faveur alors que de 45 à 60 et quelques le rapport de force était en faveur de ces idées disons doux ou ouvertes sinon de gauche bon actuellement je ne sais pas si vous avez remarqué les idées de gauche ne sont pas vraiment en faveur dans les milieux de dirigeants donc on voit bien que ça ne marche pas et même quand il y a eu un type qui était choisissant de gauche là pendant entre 2012 et je ne sais pas quoi ça n'a pas marché non plus mais c'est parce qu'il n'était pas de gauche je pense voilà donc c'est ce qu'il a fait à voir avec avec l'humanisme en plus que le groupe de la France oui oui bien sûr caricature bien sûr c'est ce qu'on raconte Oskar Yves d'ailleurs quand il est arrivé à ce talban il raconte comment ça a commencé il raconte qu'en arrivant à cet talban il est arrivé en plein hiver il s'est aperçu qu'il avait affaire à des tas de patients qui avaient froid qui avaient faim et la première chose qu'il a faite c'est de leur donner à manger puis d'essayer de les chauffer et c'est comme ça que la psychothérapie institutionnelle a commencé absolument donc c'est vraiment des choses pragmatiques et il disait même dans le détail il y a affaire que les communistes le soient vraiment et que les religieuses le soient vraiment donc il allait vraiment plus loin même c'est à dire utiliser toutes les forces de la société pour conjuguer quelque chose qui permettait de désalienner au sens fort Juste par rapport à ce qu'a dit Anna il y a quelque chose que tu n'as pas relevé j'ai l'impression donc j'ai posé la question J'ai des tâches aveugles C'est le désaccord qui va être commun C'est ce qu'on peut vivre avec les soignants de leur propre aliénation sociale et comment ils en souffrent le décalage qu'il peut y avoir dans leurs conditions de travail on est obligé d'en entendre quelque chose quand même c'est normal on ne peut pas faire comme si de rien c'est pas vrai il y a eu des moments où très très limite où il y a eu des questions qui se sont posées par exemple un soignant qui est complètement déconnant et qui a été viré d'une manière déconnante certes mais qui déconnait depuis très longtemps et puis les autres qui étaient extrêmement choqués parce qu'ils allaient se trouver sans fric et c'était vraiment très concret tout ça voilà donc on est quand même confronté régulièrement aussi à ces questions là parce qu'on leur demande d'être attentif à des patients qui sont aussi très très malades et qui avec une charge importante je ne fais pas du gnagnon parce qu'ils ne sont pas gnagnons ces soignants on avance à tous les rencontrés ils sont gnagnons mais il n'empêche que il faut avoir un petit peu de je te remercie de de compléter la question à laquelle je n'ai pas répondu à Anna désolé non c'est vrai mais c'est bon c'est tout ici Sparte s'étole vis-à-vis d'Athènes moi c'est quelque chose que j'entends plus dans le travail intra-hospitalien dans ces jours c'est très important cette question je suis vraiment désolé d'avoir raté ça c'est le fait que cette violence qui s'exprime dans le transfert archaïque c'est souvent de la violence c'est une violence qui est à la mesure des angoisses archaïques des patients en question les angoisses c'est pas les petites angoisses je vais être en retard à mon train ce matin je sais pas quoi ça c'est des petites angoisses les angoisses archaïques c'est je tombe dans un trou sans fin et je n'arrive pas à m'agripper ou je vais mourir ou je vais me faire décapiter vous voyez c'est ce niveau là les angoisses archaïques c'est les films d'horreur les angoisses archaïques donc ces angoisses là suscitent chez le patient quelque chose qui est un réflexe né c'est il faut que je les mette à l'extérieur parce que c'est insupportable en moi je les mets à l'extérieur c'est là que la violence apparaît donc cette violence là elle est reçue je change pas de trop je vais vers le patient qui est violent et je vais essayer d'accueillir cette violence donc si vous voulez il y a eu l'époque où il y avait l'idée dans les équipes de psychiatrie il est violent mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sa violence et puis à l'époque actuelle il est violent en tension il y a une question posée non mais pas de philosophie il est violent sans contention donc à ce moment là d'un seul coup la question qui est posée par la violence qui appelle une réponse qui est une réponse de si je pouvais vous parler de mes angoisses archaïques peut-être j'aurais pas besoin d'être violent mais comme je n'ai pas pu vous en parler la violence est apparue et on accueille la violence comme une espèce de poupée russe qui coiffait la première poupée russe de l'angoisse archaïque et qui nous vient dans la figure à toute vitesse et qui nous assomme donc quand on est dans une équipe soit on tient compte de ça soit on ne tient pas compte il y a des conditions pour pouvoir c'est précisément ça sur lequel j'ai essayé d'insister la réunion de constellation c'est accueillir y compris la violence et si on peut accueillir la violence c'est à dire dire j'ai envie de le foutre par la fenêtre qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il a été violent d'une certaine manière avec moi qu'est-ce que je peux en comprendre et d'un seul coup cette violence va se transformer grâce à un travail de sublimation permis par le collectif et c'est vraiment ça qui est fondamental alors qu'actuellement on voit bien le patient dit à 9h à l'infirmière qui est dans son truc d'air son plexiglas même avant le Covid je voudrais aller fumer ma cigarette vous savez j'ai le droit de fumer une cigarette par jour attends un peu parce que j'ai pas fini les médicaments puis j'ai des trucs à remplir mon ordinateur une heure après est-ce que je peux aller fumer maintenant j'ai pas tout à fait fini à 11h est-ce que je peux tu peux le mec contention voilà comment ça se passe actuellement alors on pourrait dire salaud de soignant non non surtout pas essayer de refaire comme Anna nous propose c'est-à-dire qu'est-ce qui dans le système fait que un soignant que ça révulse va être contraint de mettre un patient dans un champ fermé je crois ça c'est la question on pourrait dire de la liaison sociale c'est ça directement que ça pose évidemment quand on pose ça aux gouvernants actuels ils vous répondent par il y a un protocole qui prévoit comment faire pour les contentions et si vous le suivez vous n'aurez pas d'emmerde mais la question n'a toujours pas été posée de pourquoi est-ce qu'il est violent vous avez bien vu l'enchaînement bon et là ce n'était pas des angoisses archaïques qu'en direct c'était la fumée comme anxiolytique des angoisses archaïques donc on voit bien que c'est cette question là qui se pose c'est très important d'avoir des espaces dans les équipes où on s'occupe de ces pathologies là pour pouvoir accueillir la violence en prendre acte et la transformer à mon avis il y a un travail véritablement institutionnel qui se prendait quand j'ai commencé à travailler comme interne dans un service à Épernay il y a un médecin-chef qui était dans l'association analytique qui a embauché un psychanalyste pour faire une supervision donc ça a démarré la cadre sup est venue à la supervision on n'a pas pris garde à ça on a foutu les pieds de la supervision un psychanalyste c'est formidable et il y a une jeune stagiaire infirmière qui était là et qui a dit quelque chose d'analogue à ce que tu as raconté comme ce n'était pas des enfants c'est pas les putés par la fenêtre mais qui a dit son hostilité et ce qu'on retrouve dans la sphère négative l'insupportable pour elle et tout ce que ça remue en elle conclusion elle était virée la cadre sup lui a dit vous n'êtes pas faite pour ce métier c'est à dire que cette expérience première que j'ai eue moi ça m'a beaucoup alerté sur les conditions minimum pour pouvoir faire ce travail de supervision et cette psychopathologie avec laquelle tu nous invites parce qu'on peut effectivement vraiment aller très très loin dans le travail thérapeutique je trouve l'expérience depuis presque 50 ans parfois si on se m'a compté le temps avec les patients nous montre à quel point ça marche toujours et on est toujours étonné de l'efficace mais pourtant la question c'est celle des bords que nous construisons alors il ne s'agit pas de construire des forteresses moi ce que j'imagine par rapport à ton travail ton idée de constellation c'est qu'en même temps il ne peut pas se passer de lieux de contre-culture et que si par exemple bon demain je vais aller à une réunion du printemps de psychiatrie avec j'espère quelques-uns nous allons tenter de construire alors non pas des gênements publics mais essayer de construire une contre-culture qui fasse que quelque chose de ce travail de culturation qui était venu dans les années d'après-guerre par toute cette bande Tosquelles, Bonafé, etc. il s'agit non pas de poursuivre seulement mais de reprendre aujourd'hui sur des éléments je dirais de riposte politique qui construisent une contre-culture par rapport à cette culture politique néolibérale avec des éléments fascisants fascisants racistes aliénatoires de manière massive et qui ne sont pas seulement le fait des autres c'est ça qui est quand même je trouve important à dire et qui était présent aussi dans la question je crois d'Anna c'est à quel point cette aliénation nous traverse et comment parce que si c'était aussi simple que l'autre est mauvais mauvais objet moi je serais bon non quand on fait ce travail comme tu nous y invites tu es ce que tu as je ne fais que répéter ce que tu as dit nous nous rendons compte à quel point nous sommes divisés et comment au cours du travail quand on est en prise avec des patients ça renvoie à des phénomènes où on voit bien que la confectualité bouge tout le temps dans les équipes la fameuse répartition entre les savats de soi et les savats pas de soi dans parloris c'est extrêmement important parce qu'on voit bien il le dit aussitôt que c'est jamais les mêmes et qu'en soi ça bouge tout le temps donc si elle travaille à cette dynamique il faut aussi qu'il y ait des conditions de possibilité minimum à cette dynamique qu'on puisse se permettre de déconner qu'on puisse se permettre de s'engueuler y compris entre amis sachant aussi qu'on a des ennemis et que le travail il y a la stratégie avec les ennemis ceux qui au fond dans des logiques d'établissement veulent écraser ce travail institutionnel ils le disent explicitement aujourd'hui on a été dans l'implicite quand même pendant très très longtemps et petit à petit on ne parlait plus de secteur on parlait plus de... voilà ça s'enlevait mais aujourd'hui on est devant des déclarations de guerre tu le dis dans une interview avec tel personnage de l'état qui fait tomber tous les livres de psychanalyse et de psychiatrie de bibliothèque bon ces choses là sont maintenant sur la pente de partout des gens font des déclarations écrites voulant exclure la psychothérapie nationale et la psychanalyse de la formation de base du psychiatre ça bon localement à Reims c'est arrivé donc et ouais donc ça ça se produit de partout donc les stratégies qu'on a à avoir par rapport il faut pouvoir à la fois faire ce travail d'énonciation dans les deux termes il y a à dénoncer ça mais il y a aussi à énoncer en positif ce que nous faisons et de témoigner de la possibilité effectivement de ces soins psychiques subtils qui peuvent se faire alors toute la question étant voilà je suis très sensible à ce qui a été dit et j'ai encore un copain un vieux copain du 5e psychiatrie je raconte à Pierre qui après 30 ou 40 ans je crois d'interruption vient de me téléphoner pour me dire qu'il s'installe en privé il doit avoir 73 ans avec la bande de Bré-Téchet est un groupe de cabinet de groupe et ça allait lui permettre de faire du travail alors qu'auparavant il défendait une installation psychanalyste pursu bon et il se rend compte qu'aujourd'hui pour pouvoir toucher les gens alors voilà quelle stratégie de contournement il va falloir pour certains pour les jeunes générations je ne parlais pas seulement c'est pour les gens de sauf 13 ans comment faire pour pouvoir continuer à accueillir alors il y a ceux qu'on va pouvoir accueillir dans des cabinets voilà pathologie borderline et puis il y a tous ces patients que nous accueillons ici ou dans les établissements pathologie psychotique grave schizophrénie paranoïa et autres qui est difficile d'accueillir enfin qui est impossible d'accueillir et voilà dans toute la question étant de comment construire des réseaux institutionnels et comment ces constellations transfératielles dont tu parles voilà quel serait leur support c'est-à-dire quelle fonction phorique finalement pour soutenir un tel un tel un tel défi c'est vraiment une question que je me pose à vrai dire et qui est tout le temps encore donc quand on s'est réuni cette semaine au cours de travail avec des jeunes dans l'équipe et la question qui est posée comment on va faire dans l'avenir s'ils veulent nous retamer la gueule quoi qui est une question très concrète ils le veulent c'est pas ils le veulent oui c'est pas si ils le veulent mais il y a quelqu'un qui veut prendre la parole vous mettez un micro parce qu'on s'entend je travaille dans un pôle de santé c'est des beaux trucs je travaille dans un pôle de santé c'est des beaux trucs qui se mettent en place dans pas mal de lieux où il y a des déserts médicaux etc mais aussi autour de Reims on a une quinzaine de personnes qui partagent principalement un intérêt financier c'est à dire c'est un lieu avec des médecins des kinés des médiciciennes scéopathes etc en fait moi ce dont je me rends compte c'est qu'effectivement après avoir travaillé à l'hôpital avec des enfants de petite autiste je vois évidemment pas les mêmes néanmoins des angoisses archaïques il y en a quand même un paquet j'ai participé à un truc de l'ARS prévention du suicide effectivement je n'osais pas poser la question aux personnes que je recevais si elles y avaient pensé on m'a conseillé de le faire j'ai pas été déçue quand je vois des personnes qui arrivent avec un burn out ou quelque chose comme ça elles sont effondrées et les angoisses archaïques dernièrement par exemple une jeune adolescente de 13 ans et demi vraiment suicidaire donc moi je suis toute seule on est deux psychologues on travaille de façon très différente en fait bien souvent aussi on se trouve dans la situation où les institutions sont saturées les personnes qui viennent disent ben j'ai demandé j'ai demandé j'ai demandé j'ai demandé mais il n'y a pas de place j'aurai un rendez-vous dans 3 mois ou dans 6 mois et il y a une population importante qui est dans cette errance là dans l'attente et ils sont sur sur un quai de gare quoi ils vont très mal moi je considère que mon boulot c'est pas de renvoyer les gens qui sont au burn out de les renvoyer au travail quand vous parlez de médico-mimétisme on est on est assaillis par ce truc là il faudrait distribuer une rencontre avec un patient comme on distribue du doliprane je travaille avec des médecins qui sont des médecins généralistes jeunes médecins généralistes et eux ils sont tombés sur le dos en me disant qu'il fallait absolument que je fasse le dispositif moi aussi en une demi-heure etc un peu comme ils distribuaient du doliprane il faudrait que moi je travaille pareil pour ça j'aime bien la petite expression de médico-mimétisme parce que c'est vraiment ça je leur ai dit que je me suis défendue comme j'ai pu en disant que j'étais une vieille bête et que je continuerai à travailler comme j'avais l'habitude de faire et pas autrement pas aimer il y a aussi des jeunes bêtes là c'était ma première défense c'est que j'allais pas changer à mon âge et faire autrement mais néanmoins je trouve qu'il y a aussi des possibilités d'improviser c'est à dire que par exemple cette jeune patiente suicidaire le jeune médecin généraliste allait nous voir elle m'a dit écoute j'en peux plus je sais pas quoi faire avec celle-là et puis la mère et puis bon et en fait je dirais que il y a des réunions mais des réunions telles que vous les décrivez néanmoins il y a des il y a des interstices il y a des machines à café je vais appeler ça comme ça où effectivement on peut lancer un truc et on voit très bien que certains collègues c'est pas la peine de leur en parler ils changent de trottoir mais il y a comme ça la possibilité d'avoir des gens qui entendent ah ben oui tu la reçois moi je vais la recevoir et je te la renvoie et on va voir et puis il y a des patients aussi qui inventent par exemple j'ai une patiente qui est en plein dans des endroits archaïques avec des histoires et tout ça bon ben elle a trouvé une art thérapeute et elle vient le voir une semaine elle va faire sa séance d'art thérapie l'autre semaine et elle voit un des médecins du pôle une autre fois donc c'est un peu du bricolage mais tout le monde tout le monde il n'y est pas on voit bien qu'il y a des gens qui sont prêts à ça qui sentent que même en tant que médecin généraliste ils en peuvent plus on peut improviser ça c'est un témoignage tout ce qu'il y a se disait il y aura un profond chandement le jour où on dira non pas la psychiatrie est une branche de la médecine mais la médecine est une branche de la psychiatrie c'est à dire importer l'idée que la relation médicale se situe dans une relation humaine ça je crois que c'était un enseignement formidable ça c'est ce qu'elle n'est plus ce qu'elle n'est plus à l'heure actuelle même Dominique dans les consultations médicales on t'entend pas on t'entend pas on parle pour le micro tu peux te monter de son moi ce que je voulais témoigner c'est là on parle de créer des constellations en faisant presque le deuil du travail qu'on a pu faire dans les institutions pendant des années et dont on aurait la nostalgie tous mais moi ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'hostilité d'un environnement que moi j'ai vécu de plus en plus informalisable c'est à dire qu'au départ tout au début quand on travaillait on avait un projet donc on pouvait physiquement rencontrer par exemple les inspecteurs de la DERF etc et on échangeait avec des mots et sur les soins sur ce qu'on faisait etc après on a eu on nous a dit ben non c'est plus la peine de vous déplacer donc on faisait des rapports d'activité où il y avait encore du texte des mots là aussi on parlait des soins et puis ensuite on a eu le gouvernement par les chiffres on nous a dit ah non c'est pas la peine d'écrire quoi que ce soit ce qu'on veut c'est simplement des tableaux XL donc vous nous dites combien de patients dans quelle catégorie combien de temps les moyennes voilà et puis donc l'ARS qui nous demandait ces choses là il n'y avait aucun retour rien du tout au niveau des évaluations interne interne les premières évaluations on a essayé de parler de boulot défendre ce qu'on faisait parler du soin c'était encore faisable les dernières évaluations c'était ahurissant quoi le gars il a passé son temps donc à mesurer les écartements des toilettes pour voir si dans un je voulais dire je suis le médecin-directeur dans un CNPP il s'est ébahi parce que sur les portes on l'avait enfin l'architecte avait mis en braille le nom des soignants alors qu'on n'avait aucun enfant malvoyant mais alors aussitôt il nous a mis des points en plus dans l'évaluation ensuite il a été regardé dans l'armoire où la personne qui faisait le ménage stockait les produits ménagers pour regarder si je voilà et donc toute l'évaluation ça a été cette chose là c'est à dire que bon chaque fois on essayait de glisser au niveau du travail ce qu'on faisait les questions qu'on recevait comment on les recevait c'était de plus en plus difficile les listes d'attente etc rien du tout et donc ce qui est en plus ce qui est vraiment je trouve agressant c'est que sur cette évaluation donc il n'évalue rien du tout on avait la note maxima parce que bon il avait trouvé qu'effectivement les collègues étaient bien on est tellement déstabilisé parce qu'à aucun moment on peut parler de son boulot on est totalement déstabilisé c'est la logique actuelle et en plus donc cette oeuvre aussi on n'a plus de contact avec lui on ne peut plus les documents qu'on envoie ils sont classés numériquement on ne peut même plus l'écrire ils sont classés quelque part à l'ARS avec les autres tableaux etc on n'a plus aucun échange on parle plus du l'eau mais ça si vous voulez quand Macron dit maintenant ça va changer parce qu'il va y avoir un tandem administratif médical il rêve le mec parce qu'en fait c'est toujours cette logique là qui prévaut et donc le médecin va vous dire ça serait bien que je me crois on lui dira 0,2 je ne sais pas quoi et ça serait impossible le dialogue c'est ça qui me prend ma question à la fin c'était donc il y a un environnement aussi ça on voit bien mais comment faire pour le contacter pour pouvoir au moins échanger avec lui puisque donc il est voilà faites le 1 c'est comme ça c'est ça c'estело c'est un peu Sous-titrage ST' 501